La responsabilité sociale de l'entreprise L'homme et son savoir-faire au centre de l'économie Son humanisme chrétien s'opposait donc au capitalisme libéral Très tôt Pérou a posé la question de la RSE A travers la question du profit Et le profit a un rôle indispensable dans la mesure où il participe à l'évolution du bien-être de la collectivité En favorisant le progrès économique Cependant la recherche de la maximisation du profit peut aller à l'encontre du progrès social Le profit doit être associé à la responsabilité envers la collectivité Et c'est en ce sens qu'on peut voir chez lui un précurseur de la responsabilité sociale de l'entreprise Puisqu'il s'intéresse à la question du bien commun Pour Pérou le développement de l'entreprise est indissociable du développement de la société dans laquelle elle s'insère C'est à ce titre qu'il préfigure donc ce mouvement de la responsabilité sociale de l'entreprise Alors Pérou nous invite à regarder la RSE comme en permanence l'objet de délibérations au sein des entreprises Et entre les entreprises et ses parties prenantes Une notion est importante chez Pérou c'est la notion du pouvoir en fait Et des relations de pouvoir Les entreprises sont toujours en train d'établir ce qu'il appelle des armistices sociaux Entre aussi bien en interne qu'en externe vis-à-vis des parties prenantes Ce qui veut dire dialogue Donc une responsabilité politique des managers Qui est d'être en capacité de s'engager dans des discussions Qui permettent de créer non seulement des bénéfices, des profits Mais également de créer de nouvelles significations, de nouvelles normes, de nouveaux sens Dans la réalisation de leurs actions économiques Ils se prozuient dans leur capacité à prendre des engagements politiques également Visant à résoudre des problèmes sociaux Et à rendre compte de façon transparente et sensible des initiatives qu'ils ont prises en matière de RSE Donc la question du dialogue, la question du langage La capacité à exprimer et à discuter également pour trouver de nouvelles significations Apparaît également tout aussi importante que le simple échange de marchandises et de biens sur les marchés pour François Pérou C'est donc à l'entrepreneur qu'est confié le progrès économique mais également le progrès social Dans la perspective de François Pérou